comment ça va toujours heureux d'être dans le music scenery mais écoute on s'est connu originalement music plus dollar à clip oui le monde me disait toujours comment tu comprends ce qu'il dit parce que tu parles vite moi je suis anglophone mais j'ai toujours compris ce que tu disais et on jasait beaucoup de musique oui c'est la connexion musicale qui nous unissait moi c'est pour ça que t'arrivais à comprendre mon dialecte oui exactement le drumming le batterie pour toi c'était quoi dans ta vie ça représentait quoi tout petit ça m'intéressait j'ai commencé à jouer quand j'avais 12 ans j'avais un petit cours de batterie puis je prenais j'apprenais des rudiments puis tout ça puis j'aimais ça puis plus tard j'ai étudié au cégep en percussion sauf que pendant ces études là j'ai décidé de passer des auditions pour l'école de l'humour c'est pendant mes études en percussion que j'ai bifurqué vers l'humour j'ai eu l'appel i got the calling the call the call you took the call ouais rush c'est pas mal la musique des geeks est-ce que toi tu te considères un geek oui dans une certaine mesure je suis très geek d'humour je suis très geek de stand up je suis très geek de drum aussi j'ai jamais arrêté de jouer cela dit depuis que je fais de l'humour dans la vie depuis 20 ans j'ai toujours eu un kit ou deux je trouve qu'il y a toujours quelque chose à apprendre on dit toujours ça mais vraiment pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel en plus la montagne est encore plus haute à monter fait que mon appétit pour ça n'est jamais rassasié rush figure même dans dans ton humour ben le spectacle que je fais présentement qui est sorti en 2021 il y a rush fait des apparitions je parle un peu de la part qu'ils ont eu mettons dans ma vie et puis principalement Neil Peart les livres qu'il a écrit tout ça puis ça ça rend heureux il y a toujours 3-4 gars dans... hey que des gars ouais des fois il y a eu des filles il y a eu des filles qui font des wouw puis j'ai reçu aussi des petits messages d'encouragement pendant le show et par écrit aussi ouais tu penses-tu que tu vas gagner aujourd'hui ? aujourd'hui ? ouais non 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 parce que... tu n'as pas assez pratiqué ? non un petit peu genre j'ai pratiqué c'est juste que c'est une chanson qui fait longtemps que je connais oui pourquoi t'as choisi cette chanson je pense que j'ai pris des mauvais plis Eric en l'écoutant comme fou pour notre activité d'aujourd'hui je me suis rendu compte que je faisais vraiment n'importe quoi depuis 20 ans au niveau percussif elle a des beaux challenges les cabels un petit peu de percussion exotique c'est une chanson qui a à peu près 45 ans puis je trouve que ça représente bien ce qui était rush à son peak sais-tu c'est quoi le sujet de la chanson ? c'est la drogue oui principalement j'ai compris ça très tard en lisant un peu les paroles tu sais j'aime ça toutes les places où ils ont fumé ben c'est ça puis quand tu te mets à entendre tu sais quand on est ado puis t'écoutes Rush t'écoutes juste si t'es guitariste t'entends juste la guitare puis si t'es bâtard pour tous les instruments ben une année je me suis m'intéressé à la prose aux lyrics aux paroles pis à lire ça dans le vinyle en même temps de l'écouter puis j'ai fait ok ces gars-là aiment le pot Sweet Jamaican Pipe Dreams Golden Acapulco Nice fait que là je vous présente A Passage de Bangkok Rush Live Louis-José Hood moi Eric Cohen je vais vous battre ok ben c'est parti oui mais c'est parti on l'écoute C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.